Bonjour à toi! Aujourd'hui, je vais te parler de la comparaison de fractions. Alors, je vais avoir une fraction et on va regarder est-ce que cette fraction-là est plus près de zéro, plus près de la moitié, donc de un demi, ou plus près de l'entier. Alors, tu vas voir, je vais utiliser justement ce rectangle avec zéro, une demi et un entier pour pouvoir comparer et savoir ma fraction, où est-ce qu'elle se situe. Donc, justement, je vais regarder avec toi des exemples. Alors, j'ai ici la même chose que tu viens de voir, alors j'ai mon zéro, la moitié et mon entier. Donc, ici, j'ai la fraction un tiers. Je veux savoir est-ce qu'elle est plus proche de zéro, est-ce qu'elle est à une demi, ou un tiers, c'est plus proche de un. Alors, je vais comparer et bien observer. Si je regarde ma partie coloriée, elle se situe dans cette zone-ci. Donc, un tiers, c'est plus près de zéro. Alors, je vais entourer ici qu'un tiers est plus près de zéro. Mon prochain exemple, j'ai la fraction trois quarts. Je veux savoir est-ce que trois quarts, c'est plus près de zéro, est-ce que c'est à une demi, la moitié, ou c'est plus près de l'entier, un. Alors, ici, j'ai ma représentation de trois quarts, et en comparant mes deux bandes, je suis capable de voir que trois quarts est plus près de un entier. Alors, je vais entourer un entier, il est dans cette partie-là, donc il est plus près de un entier. Finalement, je te fais un exemple avec la fraction trois sixièmes. Donc, je vais comparer, je veux savoir, trois sixièmes, est-ce que c'est plus près de zéro, donc ça se situe dans cette partie, est-ce que c'est à une demi à la moitié, ou plus près de un, donc dans cette partie. En observant, je peux voir que trois sixièmes, c'est vraiment à une demi, c'est vraiment la moitié, c'est une demi. Donc, il est vraiment pile à un demi. Il n'est pas dans cette partie près de zéro, ni dans la partie près de un. Alors, si tu penses à cette petite bande-là, et que tu la compares avec la fraction qu'on te demande, ça va t'aider à savoir si elle est plus près de zéro, une demi ou un. Alors, n'oublie pas d'aimer cette publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube. Merci.